Comment capter les regards au lieu de les subir ? Comment apprivoiser l'œil critique de l'autre au lieu de se sentir dévisagé, jugé, dévalorisé ou que sais-je ? Quelques mots couchés dans un livre, son titre, La vie d'en bas. Son auteur, Gérald Métrault, 57 ans, l'émotion à fleur de peau. Car ce soir, c'est le vernissage d'un ouvrage très personnel. Autour de l'écrivain, des amis, deux futurs lecteurs. Pour chacun, un mot, une phrase, une accolade. Gérald Métrault, un cabossier de la vie, comme il dit. Tout aurait pu s'arrêter sur un quai de gare. En 1964, il avait deux ans. Il perd ses deux jambes, c'est le début d'une nouvelle vie. Raconté dans Soudain un train, un premier livre écrit par Jacques Brio en 2001. Aujourd'hui, Gérald Métrault se touche à tout, ce livre dans un ouvrage signé de sa main. Le livre, il porte un peu plus sur les enseignements que j'ai tirés des 20 dernières années. Ça correspond un petit peu à la période où j'ai abandonné le port des prothèses. Lorsqu'on abandonne ce point de vue vertical, on descend d'un étage, on change d'angle, de vue, on change d'altitude. Et puis surtout, on change la façon dont les gens nous regardent. Parce que le regard, ça baisse vers nous et le mien, il monte vers eux, souvent, lorsqu'ils sont en position verticale. Et de même avec toutes les situations de la vie. J'ai eu la chance de pouvoir bien me débrouiller et de bien se l'allumer à travers les obstacles et de bien faire mon choix et trouver mes habitudes, trouver mes repères. De son handicap, Gérald Métrault en a fait une force pour mener sa vie sportive et professionnelle. Là, je suis là, c'est mon fauteuil de ville, on dira. Ça fait partie aussi de ma vie, c'est un détail plutôt important pour moi. Mon fauteuil, c'est un peu comme une paire de souliers ou une paire de jambes. C'est ce qui me permet, ce qui me donne accès au lieu, ce qui me donne accès à la mobilité, à la liberté de mouvement. Et quand on a la liberté de mouvement, la liberté de penser, souvent, ça va peu ensemble. Son temps libre, il le consacre à son autre passion, la musique, celle qui transmet des massages forts, comme dans son livre. Gérald Métrault n'a pas peur de s'afficher et de regarder les gens droits dans les yeux. Il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles parce que chacun a un petit peu ses propres vues de la façon, sous l'angle avec lequel il voit les choses. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de points communs avec la vie de tout le monde, c'est-à-dire qu'on est tous concernés par le regard des autres, par l'opinion de l'autre sur nous, par la façon dont les gens nous abordent et nous envisagent. Je m'expose de façon personnelle, intime, peut-être un peu plus profonde. Raconter sa vie avec ses mots et son phare, un exercice pour celui qui aime les gens, mais pas les foules, loin des patinoires, dans le confort d'une librairie. Je n'accueille pas qu'un auteur, j'accueille d'abord un homme, un homme de passion et un homme de cœur. C'est lui qui raconte sa vie depuis l'accident, comment il l'a vécu, avec des jolies leçons de vie. Et puis l'idée de regarder la vie depuis son fauteuil, je trouve que ça, chacun devrait essayer de le faire. C'est un lit qui va du cœur jusqu'au cœur des gens, donc forcément c'est poignant, oui. J'ai arrêté de marcher avec des prothèses à peu près en 98, 99 définitivement. J'ai le sentiment d'avoir été au fond des choses, comme souvent dans ma vie, parce qu'une de mes qualités ou de mes défauts, c'est que souvent je vais au bout des choses. Donc lorsque je commence un projet, j'essaye d'aller jusqu'à la fin. Des fois, je ne réussis pas toujours. Je me rate, mais j'essaye.